Chacun sait que la RDC est agressée par ses voisins qui bénéficient du regard bienveillant de la communauté internationale, notamment le Rwanda. Les faits sont documentés, les actions visibles. Il est entré sur le territoire congolais et y entretient depuis longtemps des rébellions fantoches pour se servir de la manne minière congolaise. Et la RDC alors ? Pourquoi ne voltons pas à son secours ? Il est clairement établi que le Rwanda l'a agressé avec l'Ouganda. Il ne se gêne même plus pour le faire. Mais le Rwanda lui bénéficie encore de la rente et de la surenchère mémorielle. Personne n'osera le contrarier. Mais ceci est un autre sujet dont on parlera. La RDC aurait dû être un protégé de Washington ou de l'OTAN s'il souhaitait bénéficier du même soutien. Il aurait dû être en Europe aussi. Pas de chance. En Burkina Faso, Mali et Niger, casualties de terroristes ont augmenté cinq fois depuis 2016. Ces chiffres étaient en 2019. Trois ans plus tard, certaines sources plus proches du terrain estiment le nombre de victimes à 10 000 tués. Si le Sahel avait eu le budget alloué à l'Ukraine, c'est sûr, le terrorisme aurait été éradiqué depuis des années dans la région. Et on aurait promu le développement. Et c'est à quel que soit le niveau de corruption des autorités, puisque c'est l'argument que l'on ressort à tous les coups. Ce n'est pas bien de comparer les souffrances, c'est vrai. Et sans hypocrisie, sans faux semblants, c'est bien de voir comment on vaut le secours des Ukrainiens dans la souffrance. Mais je ne peux m'interdire de noter quand même où vont les préférences des Occidentaux. C'est un fait. Si la logique, la doctrine qui justifie cet impressionnant, ce soutien massif et rapide à l'Ukraine était réellement l'aide à un pays à agresser, je suis curieux de comprendre pourquoi la RDC, agressée de la même façon par son voisin rwandais, ne bénéficie pas du même soutien, du même intérêt. Je voudrais comprendre ce qui explique l'indifférence, le silence assourdissant des mêmes grandes nations devant cette attaque méthodique d'un pays souverain par son voisin qui le pire depuis des années, dans une totale indifférence des grandes nations qui s'érigent en gendarmes ailleurs. Ces populations, qui encore une fois prennent le chemin de l'exil, dans un chaos indescriptible, sans soutien logistique, ne sachant où aller pour se mettre à l'abri, avec parfois des enfants sur le dos et des vieillards, sont-ils moins à s'écourir, moins des humains que ceux à qui on apporte, Dieu merci de l'aide, en Ukraine ? Observez le contraste saisissant des conditions entre les deux populations qui fuient la guerre. Chacun sait, même si l'Europe gênée par le passif dans le génocide rwandais a du mal à parler de façon audible, chacun sait que la RDC est agressée par ses voisins qui bénéficient du regard bienveillant de la communauté internationale, notamment le Rwanda. Les faits sont documentés, les actions visibles. Il est entré sur le territoire congolais et y entretient depuis longtemps des rébellions fantoches pour se servir de la manne minière congolaise, le levier de la rente mémorielle lui servant d'anibi. Ceci se serait passé en Europe que les forces de l'OTAN auraient agi contre l'agresseur. Mais en réalité, qui a besoin que la République démocratique du Congo soit en paix ? Est-ce que ça arrange et les voisins et les grandes firmes américaines, sud-africaines, britanniques, chinoises, anglaises et bien d'autres qui profitent du chaos pour se servir des richesses du sous-sol congolais ? Une chose est certaine, le critère dans le choix d'aider l'Ukraine plutôt que le Sahel ou la RDC ne s'appuie pas sur le nombre de victimes ou sur la cruauté de l'agresseur. Il répond clairement à une logique de proximité sociologique ou civilisationnelle, comme on l'a souvent entendu sur les médias au début du conflit. Ce sera sans doute une immigration de grande qualité. En revanche, ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On ne parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine, on parle d'Européens qui partent à leur voiture, qui ressemblent à nos voitures. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui encore une fois participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. On aurait une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration. C'est dit, n'est-ce pas ? Et pas qu'une seule fois. Je dois être blunt et honnest que le monde n'est pas traitant la race humaine de la même manière. Certains sont plus égales que les autres. Et quand je dis ça, ça me plaît, parce que je le vois. Il ne s'agit pas ici de mettre en accusation l'Occident. Il est dans sa logique, même si son attitude sonne faux avec le discours régulièrement servi. C'est lui qui glorifie le village planétaire, qui vante son humanité, sa solidarité, sa justice, l'équité et son soutien aux plus faibles. Cette propagande ne trompe plus personne. Elle ne convainc plus les plus naïfs, tant la réalité est visible. Chacun a compris qu'il n'a jamais été question d'humanité ou d'aide, mais simplement d'intérêt. C'est pourquoi les Africains, de tout niveau, doivent comprendre qu'ils doivent prendre leur destin en main, qu'ils ne doivent rien attendre de personne. Que ce concept qui veut qu'un saint juste, qui a ses propres soucis de chômage, d'inflation, bref, ses propres difficultés sociales, puisse prendre sur lui, de voler à son secours, est un leurre. Un énorme mensonge qui agit comme de l'opium sur ses peuples. Leurs sidans, les grandes puissances, quelles qu'elles soient, ont leurs propres problèmes, leurs propres agendas et leurs stratégies pour y apporter des solutions. Si cette stratégie passe par la spoliation, par la colonisation d'autres contrées, elles n'hésiteront pas. Ça ne souffre d'aucune émotion. C'est la règle. C'est très bien, mais je ne sais pas pourquoi les autres roulements ne condamnent pas. Je ne peux pas répondre. Je suis d'accord avec vous, il faut les condamner. Il faut condamner Rwanda, il faut condamner l'Ouganda aussi. Parce que tous les deux sont en train de soutenir des milices, à mon avis. Est-ce qu'il faudra opter pour la voie diplomatique ou la voie militaire ? Pour le moment, je crois qu'il faut la voie militaire. Il faut que le Congo, l'armée du Congo, soit là-bas et faire la guerre contre les ennemis qui ont envahi, qui soutiennent des milices congolaises aussi. C'est l'armée du Congo qui doit faire le travail. Faire la guerre contre ces congolaises qui font le terrorisme, avec l'aide des pays extérieurs. Je vais demander au département d'État de terminer l'embargo. Il faut faire le nécessaire pour faire la paix dans l'Est du Congo. Il ne faut pas demander ça à l'international. Il n'y a pas un élément international qui va sauver le Congo. C'est le Congo lui-même. Je suis d'accord avec vous. Il ne faut plus avoir l'embargo. Je vais téléphoner au département de l'État cet après-midi. Je vais demander quand on termine l'embargo. Pourquoi compter sur une collaboration militaire ? L'armée du Congo peut faire le nécessaire pour appliquer ces sanctions. En ce moment, je crois que ça c'est fini. Il faut terminer ces sanctions, à mon avis. Je vais dire ça au département d'État, aujourd'hui. Je vais dire ça au département d'État, aujourd'hui.